Dans cette vidéo, je vais te partager une analyse d'une collaboration entre deux artistes. On va voir quelles leçons on peut en tirer et comment on peut adapter ça à notre contexte. Si tu ne me connais pas, salut, je m'appelle Yann, je suis coach MAO, formateur en production musicale et en mix DJ. Et on va voir dans cette vidéo l'analyse du morceau Death Pack de Dan Lowe et Vladimir Cauchemar. Donc c'est parti. Alors d'abord, qui sont ces artistes ? Dan Lowe, c'est un DJ, producteur électro et rap. Et Vladimir Cauchemar, c'est un DJ, producteur, beatmaker français. Ces deux artistes ont déjà collaboré avec pas mal d'autres artistes dans différents milieux. Donc électro, rap et autres. Et donc là, on va voir la force, si tu veux, de leur collaboration pour le morceau Death Pack. Alors le morceau Death Pack est un morceau qui est sorti sur le label Dancing Death de Naelek. C'est un morceau qui est très sombre. Ça commence sur une intro plutôt hip-hop. Puis après, ça part sur de la techno. Alors la techno plutôt dark. Vraiment, de toute façon, tout l'univers de ce morceau, c'est sombre. Et voilà, on a aussi un break très froid avec des cœurs. Moi, j'adore ce genre de couleur, si tu veux, artistique. Et du coup, je te laisse le regarder ou l'écouter sur SoundCloud, sur les plateformes. Tu vas le trouver facilement. Alors la force d'une collaboration comme ça, c'est que chacun apporte son savoir-faire en production musicale. Chacun apporte aussi son style, son univers. Donc ça permet comme ça, entre deux artistes, de cumuler leur force. Et également la notoriété, puisque chacun a développé une audience de son côté, une audience de fans. Et du coup, quand tu fais une collaboration comme ça, avec un autre artiste, ça permet de faire connaître ton morceau ou ton style, ton univers à l'audience de l'autre artiste et vice-versa. Dans un instant, je vais te partager trois conseils pour réussir tes futures collaborations avec d'autres artistes. Juste avant ça, je voudrais te présenter mon livre sur la production musicale. Donc ça s'appelle la production musicale pour les artistes underground. Alors c'est un livre qui est très complet. Tu vois, il est épais. Il y a plus de 400 pages d'astuces, de techniques, de conseils qui sont divisées en neuf chapitres. Il y en a pour tout le monde, c'est-à-dire pour les artistes plutôt débutants, comme les gens qui sont plus avancés. On parle de composition, d'arrangement, de mixage, de mastering. Également de communication pour développer ta fanbase sur les réseaux. Et justement, tu vas voir que si tu cherches à faire des collaborations, les conseils qui sont dans ce livre pourront vraiment t'aider. Donc si ça t'intéresse d'en savoir plus, je te mettrai le lien en description pour voir la page de présentation. Il est disponible au format papier, Kindle et PDF. Donc voici trois conseils pour réussir tes collaborations. La première, c'est tout simplement de t'adresser à un artiste qui soit pertinent par rapport à ton style musical, par rapport à ton niveau en production musicale et par rapport à ton niveau d'audience. L'idée, c'est d'arriver avec de la valeur. Tu veux apporter de la valeur à l'autre artiste pour le convaincre de faire une collaboration avec toi. Donc si, par exemple, toi, tu démarres en production musicale, tu as créé deux, trois morceaux, tu es complètement débutant et que tu t'adresses à quelqu'un qui a déjà 50 morceaux ou qui est bien plus avancé que toi, ça ne va pas le faire. À moins que ce soit un pote, si c'est un inconnu, il aura très peu de chances de te donner une réponse favorable parce que tu ne vas pas arriver avec assez de valeur à ses yeux. Ça ne veut pas dire que tu es une mauvaise personne ou que tu fais de la mauvaise musique. C'est juste que lui, il n'aura pas beaucoup d'intérêt à travailler avec toi et à passer des heures, peut-être des dizaines d'heures à collaborer avec toi parce que ce temps-là, il pourrait l'attribuer soit à des compos perso qu'il aurait fait tout seul soit à des collaborations que lui aurait pu faire avec d'autres artistes qui sont peut-être plus forts, plus connus ou qui sont plus pertinents pour lui et auquel cas, il aurait plus d'intérêt à travailler avec eux qu'avec toi. Donc voilà, adresse-toi à des artistes pertinents sur ces trois aspects. Pour ce qui est de l'audience, c'est pareil. Tu vois, si toi, tu as 100 personnes qui te suivent sur SoundCloud et que tu t'adresses à un artiste qui a 5000 followers, tu comprends bien qu'il y a un déséquilibre et que c'est beaucoup plus dans ton intérêt et en ta faveur de faire une collab comme ça que pour lui. Donc du coup, est-ce qu'il aura envie de travailler avec toi ? Il y a très peu de chances que ce soit le cas. Donc adresse-toi à des personnes, on va dire plus ou moins du même niveau donc au niveau technique, au niveau artistique, au niveau du style, au niveau de l'audience et tu vas comme ça augmenter tes chances que ça fonctionne. Alors quand ce premier critère est déjà rempli, il y a un autre critère aussi qui est important, c'est l'aspect humain. Est-ce que tu as un bon feeling avec la personne ? Si tu ne la connais pas, tu peux lui demander par exemple de faire un petit échange. Par exemple en visio, ça peut être sympa de se voir en face à face. Ça peut être juste un échange de 10-15 minutes, quoi, tu vois, pour faire connaissance et se briefer un petit peu sur le contexte de travail, l'environnement, comment travailler, sur quel logiciel, vers quelle direction orienter la direction artistique par exemple, tu vois, quelle couleur du son on veut faire sur le morceau. Et ça permet comme ça déjà de voir si tu t'entends bien avec la personne ou si vraiment vous ne pouvez pas matcher. Et dans ce cas-là, autant ne pas faire la collaboration parce qu'il y a évidemment un intérêt sur l'aspect artistique, développement d'audience, mais si tu travailles avec des gens que tu détestes, avec qui tu, enfin, que tu ne peux pas blairer, ça ne va pas trop le faire. Donc il y a cet aspect à prendre en compte. Alors deuxième conseil, arrive toujours avec de la valeur et pour avoir de la valeur, c'est quoi ? C'est arriver avec au minimum deux maquettes, donc deux débuts de projet qui sont pertinents par rapport à son style musical à lui. L'idée encore une fois, c'est que tu n'arrives pas les mains vides. Tu arrives, tu vois, avec des choses à proposer, à faire écouter. Il faut que tu mettes des billes de ton côté pour le convaincre de faire une collaboration avec toi. Donc si tu arrives avec deux, trois maquettes, au moins il aura le choix de choisir l'une ou l'autre de ces maquettes pour démarrer un projet avec toi. Et si sur les deux, trois ou quatre maquettes que tu lui proposes, il n'y en a vraiment aucune qui l'intéresse, bon, tu vois que ça ne va pas le faire. Et dans ce cas-là, a priori, tu vas laisser tomber et peut-être retenter ta chance avec un autre artiste pertinent qui sera peut-être plus intéressé par ce que tu fais déjà. Troisième conseil, il faut que tu sois indulgent, ouvert d'esprit et que tu aies une capacité d'adaptation pour travailler en collaboration avec d'autres artistes. Pourquoi ? Parce que son style musical peut être légèrement différent du tien. Il peut avoir des habitudes de travail, il peut avoir des plugins, il peut avoir des façons de faire qui sont différentes des tiennes. Donc tu devras t'adapter aussi à sa façon de faire. Et lui aussi, c'est valable dans les deux sens. Par exemple, peut-être que lui, il est sur un autre séquenceur. Peut-être que lui, il a des plugins que toi, tu n'as pas. Donc du coup, il faudra peut-être travailler avec des exports audio plutôt qu'en natif, en plugin, etc. Donc c'est un petit peu des contraintes auxquelles tu dois t'adapter. Et en fait, c'est un bon exercice parce que ça te permet de sortir de ton workflow habituel. Tu sais, le workflow, j'en parle souvent. C'est pour moi très important. C'est la méthodologie de travail. Qu'est-ce que tu vas faire pour créer ton morceau ? Quelles étapes, etc. Eh bien, peut-être que l'autre artiste a une façon de travailler qui est différente, qui peut être même très différente de la tienne. Donc du coup, tu peux aller comme ça, soit challenger ta façon de faire pour progresser. Toi, tu peux aussi proposer un certain fonctionnement qui peut être intéressant pour lui aussi, d'aller piocher des idées dans ta façon de faire pour lui amener, tu vois, par exemple, des techniques en sound design, en arrangements, etc. Donc encore une fois, on est dans un échange de valeurs. Si toi, tu arrives avec beaucoup de valeurs à proposer, tu peux échanger des connaissances, tu peux échanger des astuces, etc. Bah lui, il va être content de travailler avec toi. Et si ta collaboration, elle est réussie, tu vois, si ça le fait, eh bien, peut-être que demain, ça amènera à une deuxième ou une troisième collaboration. Voilà pour cette vidéo. Mets en commentaire si tu aimes les artistes que je t'ai cités dans cette vidéo qu'on a pris comme exemple, donc Vladimir Cauchemar et Dame Lowe. Et également, si tu as déjà fait des collaborations ou si toi aussi, tu as des conseils à donner aux autres personnes de la communauté sur des collaborations, des bonnes pratiques, etc. Pense à soutien à mon travail avec un pouce vers le haut. Abonne-toi à la chaîne avec la petite cloche et je te retrouve très bientôt dans une autre vidéo. A plus tard. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada